Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide pour vous partager une sortie photo animalière. Alors le but aujourd'hui ça va être d'essayer de faire des photos de hérons cendrés, tout simplement. Il y en a pas mal par chez moi. J'en croise souvent le long des routes. Je ne sais pas pourquoi ils squattent le long des routes. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, dites-le moi. Mais il y en a pas mal. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'en photographier. Donc j'ai sorti le 600, la 7.4. Et puis on va essayer de faire quelques photos, faire une petite approche. Je ne sais pas du tout si une approche est adaptée pour le héron cendré. Je pense que forcément il va me voir de loin. Il faudra que je sois discret. Donc j'y vais un petit peu à l'improviste. Je vais essayer de ne pas le déranger, forcément. C'est ma priorité. Mais je découvre, j'apprends avec vous et je vous partage ça. Et puis c'est surtout une vidéo pour vous faire patienter en attendant la sortie de l'épisode 2. Du vrai épisode 2 de ma découverte de la photo animalière avec Marc Jardot. J'étais dans le doux en hiver pour essayer de photographier des renards. Et cette vidéo devrait arriver dans pas longtemps. Elle est prête. C'est juste que j'ai une petite contrainte client qui fait que je ne peux pas sortir la vidéo pour l'instant. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un autre petit épisode pour vous faire patienter. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais réussir à en voir. Je ne sais pas si je vais réussir à en photographier. Mais écoutez, c'est parti pour la chasse photo au héron cendré. Et avant tout, ce qui est important, c'est de mieux connaître la petite bébête. Donc, monsieur le héron cendré, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Merci bien. Alors, héron, 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 petit patapon, où es-tu mon ami le héron ? Cendré, nuance de gris, cendré. Oui, il est cendré. Avant que vous me posiez la question dans les commentaires, c'est ce livre qu'on m'a offert, que je suis en train d'utiliser. Identifier les oiseaux par la couleur de Marc Duquet. Alors, héron, cendré, page 123. Ne pas confondre avec la grue cendrée. Où vit-il ? Presque partout où il y a de l'eau. Donc, au bord des lagues, des étangs, des rivières et fleuves, mais aussi dans les marais et les prairies humides. Donc là, on est clairement dans de la prairie un peu sèche, mais sans doute dans la catégorie quand même prairie humide. Il est au milieu d'un champ. C'est un peu dégagé, un peu trop. Donc là, je vais longer un petit peu ces quelques bosquets. Pour voir si je peux m'approcher sans qu'il me voie, sans le déranger, mais c'est pas gagné. Ce serait dommage de le faire fuir. Il niche dans toute la France jusqu'à 1100 mètres d'altitude, mais très rarement dans l'extrême sud-est du pays et en Corse. L'extrême sud-est. Là, on est plutôt est-est. Nord-est-est. Vu que je suis en Alsace. Je ne le vois plus. Je ne suis pas sûr de le voir. Vas-y, il est là. Il est là. Ok. On va continuer. C'est vraiment compliqué de ne pas se faire crier. Il faut à la limite que j'aille en rampant. Mais il y a au moins 300, 200 mètres. Donc là, tant que je peux longer, le bosquet, c'est cool. Dès que je vais me rapprocher, il va falloir que je sois beaucoup plus discret. Que fait-il ? Alors, il niche en colonie sur de grands arbres. Ah bon ? Je n'en ai jamais vu dans un arbre. Parfois sur des arbustes inaccessibles ou dans les roseaux. Il pêche le plus souvent seul, immobile, de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Alors, effectivement, c'est pour ça que ça me semblait simple d'approcher un héron cendré. C'est tout simplement parce que j'ai l'habitude de les voir totalement immobiles. Et du coup, c'est pratique parce qu'en général, les oiseaux se barrent super vite. Ils ne restent jamais très statiques. Enfin, je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, le héron cendré, ça avait l'air simple. On verra si c'est aussi simple que ça. Et enfin, il se nourrit de poissons, de grenouilles, mais aussi de rongeurs, nourriture principale en hiver. Donc là, on est encore un petit peu en hiver. On est début mars. Donc, à mon avis, il va chercher clairement du rongeur dans les prairies, dans les champs. Et clairement pas du poisson ou de la grenouille. Pour le coup, ça m'étonnerait. J'ai une... Oh putain, il s'envole. Il vient de s'envoler. J'allais dire, j'ai une chance de dingue, c'est qu'il est de dos. Et là, il vient de s'envoler. Et vu que je suis accroupi, il ne me voit pas. Il est en train de passer juste là-bas. Vous n'allez pas le voir. Je ne peux pas vous montrer. Je vais essayer de le filmer, attendez. T'es où, coco ? Il est là-bas. Il est retournant en arrière, là, ça. Le salaud, il est retourné de là où je viens. J'y crois pas. C'est la nature qui décide. Ok. Par contre, le point positif, c'est qu'il ne m'a pas du tout vu. Et qu'il est, globalement, peut-être pas plus loin qu'avant. Voir même un peu plus proche. Donc là, c'est simple. Il est vers là-bas. Il est vers là-bas. Je vais longer tranquillement ici. Tout doucement. Guide de la Chaux des traces d'animaux. Est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur toi, mon coco ? Page 25. Les empreintes de Véron Cendré. Ouais, mais alors, les empreintes, là, clairement, je ne vais pas en voir. Mais je vais vous lire ça quand même. Les empreintes du Véron Cendré se rencontrent dans le sol humide, au bord des eaux dormantes ou courantes, et près des plans d'eau, où se pratique la pisciculture. L'empreinte mesure de 15 à 17 cm, le doigt médian 9 cm de longueur. Contrairement aux autres échassiers, oui, c'est un échassier, je vais y arriver, le Véron Cendré possède un long doigt postérieur pour s'agripper aux branches. Ok. Ah, c'est pour ça qu'on le retrouve peut-être dans les arbres. D'accord. J'aimerais bien voir un dans un arbre. Enfin, si j'ai bien compris, il va dans les arbres, quoi. Il peut donc nicher dans les arbres. Il suffisait de lire. C'était la phrase d'après. Donc, il peut nicher dans les arbres, effectivement. Le doigt postérieur d'une longueur de 6 à 7 cm est légèrement décalé par rapport au médian antérieur. Les trois doigts antérieurs sont reliés par une courte membrane, une palme, à la base. Ses fortes griffes se voient bien dans son empreinte. Ok. Donc, je... Alors, je ne vais clairement pas voir d'empreinte, mais c'est bon à savoir et je vais essayer de retenir ça. Donc, la grue cendrée. Wow, ça va. Il ne se ressemble pas trop non plus. Elle a une tâche rouge, la grue cendrée. Une tâche rouge sur le pif. Enfin, sur la tête. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur notre ami le héron ? Ouais, je le vois. Ok. Là, je suis caché, donc c'est pas trop mal, regardez. Je peux bien m'abrouger, là, ces couleurs. Le héron sandré vit en colonie dans les arbres, donc ça on l'a lu dans l'autre livre également. Heureusement que c'est la même chose. Et l'on trouve ces pelotes de réjection sous les nids. Trouver des réjections, là, je ne suis pas parti là-dessus aujourd'hui. Elles peuvent présenter divers aspects, mais elles sont souvent très arrondies et compactes, parfois allongées jusqu'à 10 cm et plus. Ok, un bon caca de héron. L'estomac du héron dissout les os des oiseaux et des mammifères et les arêtes des poissons, mais pas les dents et les griffes. Costaud l'estomac, bien acide comme il faut. Les pelotes peuvent contenir des poils de musaraignes et de campagnoles terrestres et agrestes, ainsi que des restes d'insectes et des plumes. Il y avait bien la mise au point, non ? Oh, je ne sais pas moi s'il y avait bien la mise au point sur ma tronche. Bon, bah c'est loupé. Il s'est envolé, il s'est barré. Je pense que je m'y suis très très mal pris. Ah, c'est comme ça qu'on apprend ? Je n'ai aucune photo. Je n'ai rien. Je n'ai rien à part des photos assez floues à cause de toute la chaleur qui... Et puis même les vidéos que vous avez vues, du héron. Il y a beaucoup de chaleur qui se dégage du sol, là, vu que le soleil tape fort. Et du coup, dès que les objets sont éloignés, ou les animaux en l'occurrence, eh ben, rien n'est net, quoi. C'est juste horrible. Oh, bordel. Donc, bon. Je vais essayer de faire 2-3 photos d'oiseaux, là, j'en entends. Je vais essayer d'en trouver. Je vais prendre 5 minutes. J'entends des bourdons, aussi. Plus dur à prendre en photo, ça, les bourdons, avec un 600, je pense. En tout cas, j'espère que cette micro-aventure vous aura plu, même si je reviens sans images. C'est ça, la photo animalière. Et puis, on se retrouvera pour la revanche, avec ce héron cendré. Je pense qu'il y en a plein dans le coin, donc je reviendrai. Et puis, j'essaierai de faire cette fois-ci de belles photos. Déjà, on va venir peut-être le matin, le soir, pour avoir une lumière plus intéressante. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour, j'espère, maintenant, très vite, l'épisode 2, le vrai épisode 2 de ma découverte de la photo animalière, donc avec Marc Jardot, en plein hiver, avec de la neige. Et puis, en attendant, je vous dis, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Et puis, à très bientôt les créateurs. Ciao !